Iqbal Toufani n'est pas mort de manière naturelle, déclaration du chef du département médico-légal, le docteur Soudesh Kumar Gangadin, en cours de bambou cet après-midi. C'était lors de l'enquête judiciaire entourant le décès d'Iqbal Toufani, 43 ans, survenu le 2 mars dernier, alors qu'il était en détention policière. Déjà le Central CID a procédé à l'arrestation de 5 officiers de police. Ils font l'objet d'une inculpation provisoire de meurtre. Le docteur Gangadin est revenu sur les multiples blessures sur le corps d'Iqbal Toufani et a expliqué les raisons l'ayant poussé à conclure à un oedème pulmonaire et un hypovolemique choc. Une investigation qui peut décider, ce n'est pas une affaire ou bien non, mais une mauvaise, à cause de l'impédition du sang dans ce tissu qui est une blessure. Ce n'est pas une affaire naturelle. Ce n'est pas une affaire naturelle, en cause. C'est aussi une espèce qui nous a pu atteindre. Le docteur Gangadin, le docteur Gangadin, dans ce témoignage, a été très, très clair. Et avec exemple, il montrait une blessure qui le défait, il a gagné. Et il est clair qu'il, sur la mort, il a causé pour la blessure, qu'il a soutenu le sol écho. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais là, à ce stade-là, c'est sûr qu'à cause de foul play ou bien c'est... Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Le docteur Gangadin a été clair, c'est un foul play qui a causé la mort d'Iqbal Toufani. L'objet d'une enquête judiciaire, ce n'est pas de déterminer qui est le coupable derrière le décès d'Iqbal Toufani. L'objet d'une judicial inquiry, c'est de démontrer s'il y a foul play. Et nous n'arrivent à ce stade que le docteur Gangadin et la courne satisfait qu'il y a en effet une affaire de foul play dans sa question. Et dans ce long, quelle prochaine étape ? Bien sûr, nous, nous pouvons penser que l'enquête judiciaire arrive à sa fin, très très bientôt. Et bien sûr, le magistrat envoie ce rapport au DPP et au DPP de faire le nécessaire en temps et lieu.